Vous avez terminé ! Impeccable ! Dis-moi frérot j'ai une petite idée ! Ouais ? Ce ne serait pas une petite bataille de configurateur ? Ah ouais ! Allez on y va ! Allez ! Bon ! C'est parti ? C'est parti ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous proposer un petit format les amis où on réfléchissait avec Hugo et là on lance là un petit peu au débeauté je vous avoue. Une petite bataille de configurateur c'est à dire qu'on va choisir tous les deux la même voiture à configurer et on va chacun faire notre config et on vous l'explique après on vous l'explique avec nos goûts on enregistre nos écrans comme ça vous allez le voir à peu près en même temps que nous. Exactement. On aurait pu se mettre face à face comme ça pas se montrer notre config mais ça ça sera peut-être un truc pour un prochain donc si vous avez des idées pour les prochains. On va se mettre comme ça. Ok. Voilà. On va se mettre comme ça. On cache. Comme à l'école. Après on mettait le... Voilà. Tu copies pas. De toute façon avec ton écran là qui est tellement grand avec ton nouveau Mac là de ouf. Pour ce premier je propose une Mercedes classe S. C'est vrai que c'est une des vidéos qui a plus marché avec nous deux. Ouais et là il y a la nouvelle qui est sortie elle est maintenant elle est disponible sur le configurateur de Mercedes. Eh bon on y va. Allez. Mercedes. Mercedes Benz. Hop. Allez configurateur. Non classe S. Configurateur. Nouvelle classe S. Nouvelle classe S. Alors on... Tu sais quoi ça va être vraiment libre. Je te laisse le choix. Chacun choisit sa motorisation, sa finition, ses options, etc. Soit on se la fait full full si on veut. Ouais. Soit on choisit des trucs raisonnables ou quoi. Ou si vous avez besoin. Après on vous demandera vous peut-être dans des prochaines vidéos de choisir quelle voiture on va configurer. Peut-être. Là on part sur la classe S parce que bah je sais pas moi j'en avais bien envie. Euh... Donc voilà. Moi ce que je propose c'est de partir sur la classe S. On se configure chacun une Mercedes classe S. Et on va checker ça. Alors. Allez c'est parti. C'est dans quoi ? C'est dans quoi ? C'est dans quoi ? Alors attends. Bouge pas parce que... Berlin. Voilà Berlin. Classe S. Allez. Allez. Allez c'est parti. Je te dis pas laquelle je prends. On part en accéléré. Je sais quelle couleur tu vas choisir. Donc je vais pas prendre la même... Je sais très bien quelle couleur tu vas choisir. Allez moi je prends celle-là. C'est bien ça aussi. Bim. Alors. C'est pas mal comme ça. Regarde pas mon écran. Je regarde pas ton écran je suis concentré sur le mien poteur. Allez on a terminé maintenant on va commencer par le price. Ouais. Ouais. Moi je suis à 131 600. Moi je suis à 163 649. Bah... Par contre moi j'ai pris une version limousine. Ouais. Moi j'ai pris une version normale. En exécutive la mienne c'est AMG Line. Ouais ouais. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence de 30 000 euros. J'ai pas trouvé... En grande partie. Ouais. J'ai pas trouvé l'AMG Line tu vois si on confie à un garanteur. Moi la couleur perso bah tu me connais un petit peu hein. Ouais. J'ai pris du vert. J'étais sûr que t'allais... Un beau vert m. En fait quand je suis tombé dessus. Quand je suis tombé dessus. J'étais sûr que t'allais la prendre donc c'est pour ça que je l'ai pas prise. C'est franchement sublime avec des jantes 21 pouces. T'as pris une 400D ? J'ai pris une 400D bien sûr. Pareil. En fait aujourd'hui on a que la 350D et la 400D Disco. Ouais. 400D c'est la folie. Donc 400D très bon moteur, très bon 600 lignes diesel. Exactement. Et l'intérieur... Ha ha. L'intérieur t'as pris le baie... Enfin t'as pris... Noir ? Et bah en fait j'avais pris rouge. Mais il m'a changé. Ouais voilà. J'ai pris l'intérieur rouge. Alors je vais vous remontrer. Je vais le mettre là. Alors que moi j'ai pris... Le brun. Ah t'as pris le brun. Avec... Avec le... Avec les plaquages de ouf. Moi j'avais pris l'intérieur rouge mais il me l'a enlevé mais on l'a vu dans la... Ah moi c'est plaquage là. Ah c'est beau. Moi j'ai pris ronces de noyer en plaquage. Et c'est quand même pas mal le ronces de noyer. C'était sûr. C'est ton côté anglais ça. Ah c'est mon côté british. Le ronces de noyer on peut le voir ici là c'est quand même très 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 joli. C'est très très beau. C'est très très beau. Moi ça me rappelle la voiture que mon père avait quand j'étais petit. Il avait une 605. Avec de la ronces de noyer. Et j'avais la ronces de noyer. Et c'est le petit clin d'oeil que j'ai voulu faire à cette configuration. J'avais pris une configuration rouge là on est en noir mais c'est beaucoup plus beau. Franchement. Ouais. Moi je suis sur le brun. Pour moi c'est la plus belle couleur. C'est vrai c'est très beau. C'est beau quand même. Avec ses plaquages là. C'est vrai que c'est super. Après tu vois moi je le trouve un peu trop orange dans le configurateur. Ouais mais en vrai il donne beaucoup mieux. Alors ce qu'on va faire c'est que c'est quoi le nom de ton vert déjà ? Alors le vert, la couleur exacte de moi. C'est le vert émeraude métallisé. Et moi c'est bleu anthracite métallisé. Et les jantes j'ai pris du 20 pouces. Elles sont un peu plus classe. Moi j'ai une config un petit peu plus classe plus que sportive. Voilà. C'est du 20 pouces. Un peu british racing green on va dire avec les jantes 21 pouces. Exactement. 21 pouces c'est les AMG 53 cm. Et ouais qui sont réservés à l'AMG Line. C'est pour ça que je les ai pas trouvés. Exactement. Himalaya naturelle. Parfait ça. Elles sont très très belles. Franchement il faut avoir qu'elles sont très très belles. Et c'est pas mal. Et ce qui est dingue c'est qu'il faut se dire qu'avec la classe S, avec la suspension de la classe S, que tu es du 21 pouces. Ou du 20 c'est la même. C'est aussi confortable. Et ça c'est cool. C'est la même. Et là moi j'ai le pack d'assistance à la conduite. Donc avec le pilote semi-automatique etc. Le pack mémoire. Mais là où j'ai fait vraiment de l'option à fond. C'est que je suis allé tout en bas. Et que j'ai pris le pack premium plus. Digital light. Siège climatisé à l'avant. Tau ouvrant panoramique. Pack siège multicontour actif. Tu sais ceux qui viennent te soutenir quand tu tournes. Ça démonte bien. J'ai pris exactement le même truc. Affichage tête haute avec réalité augmentée dans le HUD. Dans l'affichage tête haute. Ça c'est génial. La réalité augmentée vous l'avez vu sur le GLC. Je vous l'avais montré sur une autre voiture sur le QC. Et c'est juste incroyable déjà dans l'écran du GPS. Là vous l'avez vraiment dans le pare-bris. On a vraiment hâte de voir ce que ça fait. Parce que ça a l'air juste. C'est ça. Affichage 3D conducteur. QR Napa. Système de sonorisation Burmester 3D. Sachant que j'aurais pu aller un petit peu plus loin et choisir le 4D qui existe. Ah bah voilà. Mais le mec est beaucoup trop fort. C'est chauffant à l'arrière. Éclairage d'ambiance. Ouais. Je pense. En tout cas voilà. Ça fait de la belle config. Quand vous prenez la limousine, vous avez un truc qui est génial. C'est le pack chauffeur. Le pack chauffeur permet en fait d'avancer le siège passager avant. Depuis le siège en plus déjà. Et il peut avancer depuis l'arrière. Donc ça c'est juste génial. On a un confort JB. Elle peut se mettre allongée et sans toucher. C'est vrai. Le support. Je ne touche pas le siège avant. Dites-vous à quel point c'est impressionnant. Exactement. Voilà. Donc voilà nos configs les amis. On vous passera peut-être. Vous avez nos écrans. Mais on vous passera peut-être les images de nos configs un petit peu plus précises. Et moi ce que. Et si on demandait. Si on vous demandait. Ouais. De voter pour la config qui vous plaît le plus. Celle des deux. De ces deux là. Que. Qui vous plaît le plus. Sur cette Mercedes classe S. Et sinon. Ou en plus. Celle que vous auriez choisi. Couleur. Jante. Intérieure. Plaquage. Etc. Voilà. N'hésitez pas. Première bataille de config. C'est très rigolo à faire. Je dois avouer. Je dois avouer. Qu'il va falloir qu'on le fasse pour d'autres voitures. À vous de voter. On en a. Moi. Moi je propose que. Sur la prochaine. On fasse une Ferrari Roma. Parce que ça peut être très très cool. Je suis passé. Il y a pas longtemps sur le configurateur. La voiture est. Très chaud. Elle est très très cool. On va faire ça. Et après on vous demandera si vous avez des idées de voiture à mettre en configurateur. Mettez le nous en commentaire. Et comme ça. On les fera. Et on essaie de contenter tout le monde. De faire plaisir à tout le monde. C'est des formats qui sont pas trop trop longs à tourner. Ça va être un peu plus compliqué à monter. Mais ça va être. C'est pas trop long à tourner. C'est très chouette. Dites nous. Si ça vous plaît ce format là. Là on a l'avantage d'avoir ces bureaux. Qui nous permettent justement. De filmer ça de manière très cool. Petit pouce. Si vous avez aimé. Abonnez vous. Si c'est pas déjà fait. La petite cloche. Et puis la chaîne d'Hugo aussi. Qui sera dans la description. Abonnez vous aussi. Il lui faut plein d'abonnés. Parce qu'on va parler aussi d'autres choses sur la chaîne d'Hugo. Vous allez voir. Il y a une autre. Une autre thématique. Donc voilà. Et puis d'ici là les amis. On vous souhaite une très très bonne continuation. Et une bonne fin. De ce que vous êtes en train de faire. En train de faire. Ciao. Ciao. 2 De ce que je sauna. Númer 7 10 5 5 6 9 6